Je travaille sur les interactions entre l'homme et l'environnement au cours des derniers millénaires. Au Groenland, on a travaillé sur l'agriculture, l'agriculture médiévale et l'agriculture moderne. Il y a une première phase d'agriculture entre l'an 1000 et 1450, donc avec une colonisation viking. Les vikings arrivent au moment d'un optimum climatique, donc tout à fait favorable pour le développement de pratiques agro-pastorales, surtout pastorales. Avec le petit âge glaciaire, ils vont repartir. Et puis, au XXe siècle, il y a à nouveau une réintroduction de l'agriculture avec le réchauffement climatique global et le développement d'activités pastorales. Aujourd'hui, c'est une agriculture qui va dans le sens de... Le Groenland voudra devenir autonome. Il est sous protectorat danois et développer l'agriculture va dans le sens de cette autonomie. Donc, c'est une économie qui est surtout basée sur l'élevage du mouton, avec des prairies, développement de prairies, prairies de fauches, du foin qu'on va enciler à la fin de l'été. La saison végétative est très courte. Ils ont l'intention aussi, de plus en plus, d'élever des vaches au Groenland. Et également, ils plantent des pommes de terre. Il y a une école d'agriculture. Ils essaient plein de cultures différentes, sous serre ou en plein air. Et ils aimeraient aussi développer les forêts et planter des forêts au Groenland. Alors, à la période médiévale, les données paléo-environnementales qu'on a acquis, on se base sur des forages qui sont faits dans des lacs. Donc, on va exploiter les archives sédimentaires qu'on va croiser avec d'autres paramètres, avec les archives historiques, avec les données aussi d'anthropologie sociale pour les périodes récentes, avec les analyses des carottes dans les glaces, etc. Donc, toutes ces données montrent un impact très modéré de l'agriculture médiévale. Il y a un peu d'érosion des sols. Ils vont couper les arbres. Alors, quand je dis des arbres, c'est la forêt groenlandaise. Elle fait 30 cm de haut. Donc, ils vont un peu défricher. Ils vont apporter des plantes qui n'existaient pas au Groenland, comme l'oseuil ou le pissenlit. Plantes, d'ailleurs, qui vont se maintenir dans l'environnement après leur départ. Donc, finalement, cet impact, il va être modéré. Puis, relativement court, ça commence autour de l'an 1000 et 300 ans plus tard, c'est quasiment fini. Ils sont encore au Groenland. Ils vont petit à petit repartir vers l'Islande, mais ils ont changé de mode de vie. L'agriculture moderne a eu un impact assez modéré jusque dans les années 80. En fait, le problème qu'ils ont eu dans les années plus tôt 70, c'est des hivers extrêmement froids. Déjà, ils avaient certainement trop de moutons. Et puis, ça, c'est une des particularités du climat groenlandais. Il peut être très variable, avec des hivers parfois brutalement très froids et surtout des printemps froids. Et donc, le problème qu'ils ont eu, c'est que le bétail tout simplement mourait de faim. Ils n'avaient pas suffisamment de foin. Ils n'arrivaient pas à engranger suffisamment de fourrage pour faire passer l'hiver au bétail. Donc, ils ont diminué le nombre de moutons. Ils l'ont stabilisé. Ils ont étendu les faces plantées en foin. Et ils utilisent des engrais énormément parce que la saison végétative est courte. On fait les foins vers la fin août, début septembre. Donc, ils essayent au maximum d'engranger du foin, même s'ils n'arrivent pas encore à l'autonomie et qu'ils ont encore besoin des Danois pour s'approvisionner en foin. Et cette méthode, cette pratique de l'agriculture récente des 30 dernières années a fait beaucoup plus de dégâts sur l'environnement que 400 ans d'agriculture vikingue. L'agriculture moderne, elle s'est adaptée au réchauffement climatique récent. Elle ressemble beaucoup dans un premier temps à l'agriculture vikingue. Mais comme les vikings, ils ont certainement été victimes, on le sait, ils ont été victimes de cette variabilité climatique caractéristique du Groenland. Et donc, les vikings ont dû faire avec. Eux, ils ont eu une réaction qu'on peut traduire en termes d'adaptation, mais qui est assez nocive pour l'environnement. Parce qu'effectivement, l'extension des prairies et l'utilisation massive d'engrais, pas trop de pesticides, parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore trop de problèmes avec les mauvaises herbes et puis les insectes. Mais surtout, l'utilisation massive d'engrais a un impact sans précédent sur l'environnement. Même si ça reste assez local, s'ils veulent vraiment répandre ça à grande échelle dans le sud du Groenland, ils vont se retrouver confrontés aux problèmes qu'on a tout simplement en Europe.